Depuis quatre ans, c'est vraiment lui qui a la charge du jeu de l'Espagne. C'est par lui que passe la majorité des ballons. Il a à peu près le même rôle en sélection qu'avec FC Barcelone, où il est aussi le meneur de jeu et celui qui organise le jeu offensif de son équipe. Après Xavi, on connaît, il a été trois fois troisième ballon d'or. Ce n'est pas un joueur qu'on découvre dans ce championnat d'Europe, c'est un joueur qui a une qualité de passe hors du commun, une qualité de contrôle aussi hors du commun et une vision du jeu, du déplacement de ses adversaires qui est sans doute la meilleure ou une des meilleures au monde aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, on peut dire que c'est le plus grand joueur espagnol. Il est attendu parce que déjà il a 32 ans et que le poids des âges peut se faire sentir sur lui, comme sur d'autres joueurs de la sélection espagnole. C'est un joueur qui fait autour de 60 matchs par an depuis cinq ou six ans. Et forcément, on se dit qu'à un moment donné, ça va finir par poser sur ses jambes et qu'il sera peut-être moins lucide, moins frais. C'est un joueur qui court beaucoup, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est un joueur qui court beaucoup. Et donc voilà, il est attendu comme un symbole de cette équipe d'Espagne pour savoir s'ils vont réussir à être de nouveau au niveau et à remporter une troisième phase finale consécutive, ce qu'il ne s'est jamais fait dans l'histoire du foot. Pour la Coupe du Monde 2014, il aura 34 ans. On n'est pas sûr qu'il y sera. Donc voilà, il faut en profiter aussi tant qu'il est là. Ce qui est intéressant avec Xavi, c'est que c'est un leader sur le terrain, mais c'est aussi un leader dans le vestiaire. C'est un des deux grands leaders de l'équipe d'Espagne avec Iker Casillas, l'un du Real Madrid et l'autre du Barça. Et c'est deux joueurs qui s'apprécient beaucoup. Il y a forcément des tensions puisque c'est des joueurs qui se sont affrontés de très nombreuses reprises depuis deux ans et qui sont parfois mis des coups, des sales coups. Donc il y a forcément des tensions, des choses qui restent. Après, jusqu'à présent, ça n'a pas empêché à priori qu'il y ait une assez bonne ambiance en sélection. Ce n'est pas un joueur qui met beaucoup de buts, même s'il en met toujours entre 6 et 10, on va dire, par saison. C'est sûrement le joueur le plus important du Barça à égalité avec Messi, mais c'est vrai qu'à la différence de Messi, il ne met pas de buts. Enfin, oui, il en met moins, donc c'est pour ça qu'il n'aura sans doute jamais le Ballon d'Or, malheureusement. Merci.